J'ai pris six ans de réglés en criminel, tu vois. C'est à l'époque de De Gros-et-O, je suis sorti en 1966. Le seul avantage que j'ai eu, c'est que j'ai évité la guerre d'Algérie. Alors après, j'ai tapé des bouffres forts. J'avais appris à découper au chalet, moi, en prison. J'ai tapé quelques-uns, j'ai pris de l'autre ailleurs. Jusqu'au jour où j'étais serré sur le tas, j'ai repris quatre piges, que j'ai fait entièrement à Poissy. Et après, je suis resté six mois dehors, pris en philo dès le départ de Poissy. C'est un truc où j'ai rien à voir. J'ai pris dix ans en enterre. Passons ! Rondeur ! Allons ! 208 sur de première ! Action ! Ronde de coffe ! Ça tourne ? Mon 17 sur 3, troisième de caméra. Je rigole, pourquoi je suis corse ? Ah bah disons. On a vraiment de la merde dans les yeux. Qu'est-ce que tu proposes ? Ça, on est gardé, on est gardé, on est là, on est là ! Où est ? 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 On roule ou pas, moi, vas-y, arrête ! César ! Toi, moi, on fait une équipe ! Passe de l'autre côté du banc. Viens de l'autre côté, tourne, prenez le dos. Tout a commencé par là, par une visite à la santé, une projection de deux battres, mon cœur s'est arrêté. À laquelle on a été invité, c'était à la santé, Jacques et moi. Et donc, on est allé là, on a vu des prisonniers, et on commençait à peine à réfléchir à ce que pourrait être un prophète. Et la vétusteté de la santé nous a vraiment impressionnés. Quand on est arrivé au 19e siècle, on a commencé à construire des prisons telles qu'on les connaît aujourd'hui. Alors, il en reste, la santé, donc, fin du 19e siècle, à partir de 1880. Et puis, Frennes, qui a été le modèle de référence, qui a été construit et qui a ouvert en 1898, qui était là, une prison qui avait été construite comme une prison pour des prisonniers. Sur un modèle toujours monacal, avec des cellules, on appliquait la règle du silence et du travail, assez proche des règles monastiques. Et avec l'idée d'épuis de lumière pour élever l'âme. Il y avait tout un discours sur ce qu'on appelait l'amendement, mais qui correspondait aussi à un modèle de rédemption quelque part. Moi, je suis arrivé à peu près au moment où on se posait la question cruciale du casting, et en parallèle de l'environnement du film, en sachant qu'évidemment, c'est difficile de trouver un dispositif dans quelque chose d'existant réellement. On a quand même fait des recherches pour être sûr, pour se rassurer là-dessus. C'est-à-dire qu'on a été voir du côté des prisons de France et de pays francophones environnants. C'est très simple de visiter des prisons en Suisse ou de visiter des prisons en Belgique. Ce sont des pays qui n'ont pas honte de leur univers carcéral. En France, on a réussi, après des mois et des mois, à visiter Fleury-Merogis, ce qui était assez impressionnant. On a compris qu'on n'arriverait pas à tourner dans une prison. Ce n'était pas possible en France, ou alors il fallait aller à l'étranger, il fallait aller loin. Et ça ne correspondait pas à ce qu'on voulait faire. Donc, partant de là, il y a eu des repérages assez fouillés dans tout l'Hexagone. Pendant 4-5 semaines, deux personnes ont écumé tout ce qui pouvait être des lieux réformés, style hôpital, caserne. Michel Barthélémy a inventé une prison. On a été très impressionné par son travail. On a fait avec lui toutes ses visites et puis Jacques attendait une proposition. Et un jour, il nous a livré une proposition qui allait du graffiti des toilettes jusqu'au mirador des tours d'enceintes. Il y avait quelque chose d'absolument complet et qui était une prison qui se nourrissait de beaucoup d'éléments qu'on avait vus avant. Et puis, il a fallu trouver un lieu pour la construire. Et puis, on a pris des anciens bureaux ici à Gennevilliers. La première chose, c'était de prouver qu'on pouvait transformer ça en prison d'une manière simple. Donc, ça, c'était pas très compliqué. J'ai pris des photos, des plans larges. J'ai travaillé dessus en retravaillant les façades, etc. Donc, assez vite, on voyait que ça fonctionnait très bien. Je parle à l'imparfait, mais on peut toujours dire aujourd'hui que ça fonctionne bien. Finalement, on a trouvé un site qui permettait de faire à peu près tout. On aurait même pu aller encore un peu plus loin et faire l'enceinte extérieure. Mais on a préféré mettre l'argent ailleurs. Donc, je dirais que c'est ça le point de départ. C'est d'avoir une vision et de dire, voilà, moi, ce que je propose. Et donc, ça, j'ai fait un visuel là-dessus. Ça a marché tout de suite parce que c'était assez... Ça répondait clairement à la demande. Après, le travail de conception a pris beaucoup, beaucoup de temps. C'est la tête de vis, ça, c'est pour ça. C'est la tête de vis qui a bougé. T'as fait l'extérieur ? On s'est installé mi-mai, un peu discrètement, et puis on a pu s'étaler à partir du 9 juin. Le tournage a démarré le 24 août. Un des points qui m'avait frappé en prison, c'est que finalement, on a l'infiniment grand, l'infiniment petit. C'est-à-dire que les cellules sont extrêmement exigues et après, tous les axes de circulation sont extrêmement allongés. Donc, on a des perspectives incroyables. Donc, on passe finalement son temps entre deux positions. Des positions où on a un mur devant le nez ou alors des murs qui sont très loin et des fuites très très longues. Et ça participe à l'enfermement. Voilà, ça, des perspectives comme ça. C'est vrai que, enfin, dans les prisons en général, la référence, c'est le couloir central de Fresnes qui fait 300 mètres de long, enfin un allant parquet. Et dans les prisons modernes, on a gardé comme ça pour une raison simple. C'est qu'il y a besoin d'avoir des couloirs qui sont à droite déjà pour éviter les ongles morts. Large, parce qu'il faut pouvoir manœuvrer en cas de problème et tout. Ça ménage de plusieurs établissements, parce que les croisillons en ciment, là, c'est ce qu'il y a à la maison d'Aré-Damiens, c'est ce qu'il y a à l'hôpital de Fresnes. C'est qui c'est ? Ouais, ouais ! C'est une mitard, hein ! C'est quoi, là ? Ouais, c'est quoi, là ? Ouais, ouais ! C'est pour ça qu'il te faut qu'un chico, ici ! Tout le monde te voit ! Arrête, arrête, attends de sortir ! Attends la fin de la fête ! Eh, il te reste à moi ! Le personnage principal, Malik El-Jébena, on ne sait pas d'où il vient. C'est un type que personne n'a vu sortir de nulle part. Et il arrive là, c'est une chose que les autres regardent, c'est comme un virus sur pattes, quoi ! On ne sait pas d'où il sort, c'est quoi ça ? Vous pouvez y aller ? Oui ! Attention ! Action ! Les essais, ça avait commencé au mois de février. Et je les ai finis au mois d'avril. Ensuite, une fois que j'ai su que j'étais pris, on est venu ici pour faire des essais vidéo. Et le travail était déjà bien entamé quand même. Donc il y avait déjà une ou deux cellules témoins pour faire des essais vidéo, etc. Partant de là, on pouvait étudier un peu tout, c'est-à-dire la lumière, la couleur, les matières, la topographie, l'éventail des axes, qui est extrêmement limité, évidemment, dans un endroit assez minuscule. Mais bon, il y a eu de longues semaines pendant lesquelles notre problème, c'était plutôt de valider, on va dire, des points de vue, des hauteurs de fenêtres. Ok, ça c'est bien. Par exemple, la même chose de la même hauteur à travers le mouchard à biais d'autre côté, je comprends. Donc il fallait à la fois bien enregistrer toutes les demandes de la mise en scène, et retrouver tous les différents itinéraires demandés par le scénario. Ce qu'en fait, par exemple, quand vous êtes détenu, que vous êtes seul dans votre cellule, on vous appelle pour aller au parloir. Eh bien, pour aller au parloir, ça va prendre beaucoup de temps. Parce qu'il faut traverser à pied un centre de couloir, parce qu'il y a des arrêts à chaque grille, à chaque sas. Et donc, finalement, pour aller se connecter avec l'extérieur, avec l'ailleurs, pour arriver dans le parloir, qui lui aussi est un endroit extrêmement confiné, eh bien, en fait, on a des circulations, mais qui sont très très longues. En fait, c'était un peu tout en même temps une préparation un peu globale, c'est-à-dire que je voyais Virginie, Pierre et Frédéric, qui sont respectivement costumes, coiffure et maquillage. Et on a commencé à trouver le ton, un peu le physique du personnage. Il fallait me rendre un peu plus enrugueux quand même. Et du coup, on travaillait ça en même temps que je travaillais avec Jacques. Du coup, lui voyait, et en fait, comment dire, ça inspirait, ça ajoutait au personnage, etc. Et puis, du coup, ça change. Une fois que le décor a été livré, on s'est fait plusieurs lectures du scénario avec Jacques, et on a adapté notre écriture au décor, adapté notre écriture à la réalité de ce qu'allait être le lieu de tournage. Ils sont en train de faire du sport. Quelle serait leur place ? Comment ça jouerait ? Faire des bombes ! Ils sont comme ça, ils sont groupés comme ça. C'est un peu décliné. C'est pas mal, hein ? Je crois que c'est un peu décalé. Dessous, ça, tu veux dire ? Non, 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 ça, je l'avais pas. Dessous le bouillon ? J'ai mis le Marcel, le bouillon. Ensuite, j'avais aussi, j'avais enlevé les bombes, j'avais mis des tatanes avec les chaussettes. Mais tu vois, ça faisait un peu... Un peu décalé, un peu ringard, mais en même temps, le gars qui est chez lui, quoi. Moi, je le disais, moi, je suis là pour tout le monde marcher. Exactement. Je suis pas là à la force, mais... C'est ça. Je suis le salafis pur. Est-ce que c'est un truc qui s'est fait durement ? Est-ce que les mots sont secs ? Les mots sont secs, mais il n'y a pas de physique. Qu'est-ce que tu vas fumer, là ? Vous en avez pas mal, vous, de vous pourrir ? Moi, je pense que je vais lui dire, voilà, c'est trop vieux. Arrête de fumer cette drogue. Ça, rien, ça tue. Ça, c'est bien, voilà. Ça, c'est bien, c'est bien, c'est bien, ça. Et si vraiment, il me cherche quelque chose, tu vois, il va me dire, mais non, mais c'est rien. Et là, je peux turcir le truc. Mais je veux pas mettre de... Ouais, ouais, non, voilà. Mais ça, c'est bien. C'est vachement bon. Ça, c'est bon. Ouais, ça, ça peut être un truc. Tu vois, ils sont en train de marcher. Bonjour. Mais le mec, comment ? Le mec qui s'entend dire ça, il décrit ? Bah oui, parce qu'il y a le poids, justement, du respect. Ouais, voilà. Il sait qu'il y a une intégrité. Voilà, exactement. C'est-à-dire que le mec, voilà, il sait que c'est des intéressés, ce qu'il dit. Oui, il sait que de toute façon, j'ai la vérité, même si c'est un peu étouffant. Ouais, ouais, voilà, exactement. Moi, je parlais avec un pote qui est en prison, il m'a dit qu'il y en a, il faisait la prière dans la cour, à Nanterre. C'est très, très, comment ? C'est très, très ostentatoire. C'est vraiment aux yeux du monde. Ah ouais, ouais, ouais. Ouais, mais tu sais, eux, ils s'en battent les couilles. Quand c'est l'heure, c'est l'heure. C'est possible. Mais c'est une possibilité, en tout cas. Tu sais, je crois que c'est un truc, ça se fait de se dire, tiens, voilà, ça... L'action se déroule sur longtemps. Ça a une certaine durée, même si c'est difficile à... À la fois, je voulais que l'histoire, ça ne donne pas du tout cette impression-là. C'est qu'on a l'impression d'un temps uniforme, donc tout s'équivaut. Le temps de l'atoll, à un moment donné, c'est les portes qui s'ouvrent, c'est descendre promenade, promenade, remontée promenade. Et donc là, le temps passe, mais uniformément, je ne le sais pas. On peut imaginer qu'au début, dans la cour, tout quoi, des musulmans soient un peu invisibles. Ils sont là, mais ça ne se voit pas. Et puis tout à coup, il peut y avoir, je me dis, tiens, au milieu de film, milieu de film, trois quarts de film, tout à coup, les mecs, ça y est, ils sortent les tapis, ils font la prière dans la cour. Parce que ça veut dire... J'ai l'impression que ça veut dire quelque chose. Ça veut dire qu'il s'étale. Tu vois que ça a du sens. La présence de la religion comme soutien aux gens détenus, qui est chez les catholiques ou les protestants, une évidence, chez les musulmans, c'est plus compliqué, parce que quelqu'un qui transgresse la loi commune, transgresse aussi la loi divine, quoi. L'islam est une religion juridique. Tu ne sais pas, c'est l'imam, il est là aujourd'hui ? Si, si, normalement, il est là, je crois. Je ne suis pas sûr, mais je crois qu'il est là, ouais. Si tu le croises dans les couloirs, il est venu en me chercher pour la prière de 13h. Il y a eu beaucoup de problèmes pour faire rentrer des imams en prison au départ. Beaucoup ne voulaient pas venir en considérant que ceux qui étaient en prison étaient des mauvais musulmans. Et donc, on s'occuperait de leur sortie, mais qu'on ne s'occuperait pas d'eux pendant qu'ils sont en prison. C'est quelque chose qui a changé, puisque maintenant, il y a des musulmans de plus en plus. Pour ce qui est du choix des mots, la question est quel type de personnage voulons-nous faire ressortir ? Moi, je ne voulais pas des mots d'argot entrecoupés avec des mots de français. Je voulais que les mecs, à un moment, parlent en arabe. Parce que tout de suite, ça nous fait basculer dans autre chose. Le spectateur se dit, je suis en France. Je vois que c'est une prison française. Et les mecs parlent en arabe comme s'ils étaient au bled. Chaque fois qu'on a dû s'adapter, et chaque fois qu'on a dû prendre en compte la réalité de l'univers carcéral, à chaque fois, ça nous a aidés dramatiquement. Le fait que dans les centrales, il y a des longues peines, et que du coup, souvent, les portes soient ouvertes. C'était une surprise pour nous. On ne savait pas. À l'intérieur des coursives, à l'intérieur des couloirs, les portes sont ouvertes plusieurs heures par jour. Ça, on ne savait pas. Les détenus prennent leur repas, chacun dans leurs cellules. On a un accès libre aux salles de sport. Beaucoup de choses qu'on ne connaissait pas. Et chaque fois qu'on les a intégrées, ça nous a aidés. D'abord, il y a un effet de réel qui marche tout de suite. Et puis, même dramatiquement, ensuite, on a essayé toujours de les utiliser. Ça a influencé sur les endroits où les scènes se déroulent. Donc, ça nous a aidés à situer des scènes et pas vraiment à changer la dramaturgie du film. Comment ça va ? Toi, tu fais Assam ? Toi, tu fais Malik ? Tu vois, on va dire que ça se passe ici. Il est peu plus grand, il m'a marre ! Voilà, exactement ! Moi, je m'attends un petit... Et puis, il y a un petit peu de l'articataire à prendre une tasse jetée. Et il te colle au mur. Alors, on dit ça. On dit aussi qu'on tombe mardi et qu'on essaie de faire du mal. Et donc, la scène, elle est comme ça. Alors, qui va choquer Malik ? Je pense que... C'est pas mal avec toi. Il est costaud, enfin. Je le change. Non, il entre comme ça. Il entre et puis, paf ! Il se retrouve collé au milieu. Et hop ! Parce que dans la bibliothèque, il n'y a pas de mal. Il ne s'en va pas. Il ne s'en va pas. Il ne s'en va pas. Et justement, ça, ça veut dire que la conversation a lieu assez rapidement. Il n'y a pas de temps perdu. Allez, on y va. Attention, action ! Je pense qu'il n'y a pas de mémoire. Je crois qu'il ne faut que ce soit plus... Attendez, excusez-moi. Il faut que ce soit... Il faut vraiment qu'il faut... On dit qu'on mime un objet, un truc, un truc qu'on l'écolle. Qu'on l'écolle vraiment sur la jugulette. Mais que c'est... Réimportable. Excellent. Et il faut que toi, tu sois... Non, je ne sais pas. Tiens en toi. C'est toi. C'est toi. C'est toi. Et toi, il faut que tu sois plus... Tu es plus charme. Tu es plus influent. Tu lui parles. C'est toi. On y est ? Action ! C'est toi. C'est toi. C'est toi. C'est toi. C'est toi. C'est toi. Tu voulais. Non. On se retrouve là. Les deux. Un trou voyouf. Vas-y, madame, préserve. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais, je connais pas le texte. Non, non, non. Tu sais quoi ? Je trouve que le texte est trop long. Il est trop... Je dirais... Il est trop sans attention. Écoute. Écoute-moi bien. C'est dur. La seule fois par... Ça va arriver tout de suite à ça. Vous le répétez une seconde ? C'est quoi ? Ça va ? Ça serait peut-être mieux dans les mains d'un certain que de les miennes, non ? Tu crois que les mains m'ont accepté ça ? Peut-être pas vous. Il y a trop d'yeux tragiques, là. Fait une gaffe, les gars. Ça se voit terrible, ça. C'est pas... Là, c'est vraiment des... On recommence. C'est vachement bien. C'est vachement bien. Faites attention et soyez plus... Là, vous êtes dans un film. Vous lessez, moi. On met dans l'argent chez les mains. C'est ça que tu voulais, non ? On se retrouve là, tous les deux. Je pense pas que... Là, tu peux ralentir avec la blanche. C'est comme si tu t'as coupé la scène virée. Vas-y, refais la fin. D'accord. On met dans l'argent chez les mains. C'est ça que tu voulais, non ? On se retrouve là, tous les deux. Fais le plus... Refais le plus étage en mettant l'argent. Comme si on avait changé de scène comme ça. C'est une scène qui se joue vraiment en temps compté, quoi. Parfait. Voilà. Et en même temps, sans être fébrile. Le danger de ça, c'est d'être comme ça. Il n'y a aucune autorité, là. Il faut le faire. Il y a peu de mots. Le temps est compté. Les mots sont comptés. Mais ça passe comme des balles. On a un peu de mots. Il faut que tu laisses sur le côté. C'est pas possible. Prêt pour VTT ? Prêt ? Action. Action. Très bien. Très bien. Très bien. Très bien. Très bien. Très bien. Ok, on se voit au départ, s'il vous plaît. Ça marche pas bien. Quand tu vas être sur le côté, il y a un mètre qu'il est là. Et moi, je pense que c'est le point de garras. Faites attention quand même. Il est là, il est là. Il va ! Oui ! Moi, mon groupe, je le fais partir pour qu'il soit à peu près espacé de 5 mètres avec le groupe de Barri et Hassan, tout ça. Et toi, de 10 mètres ? Attention ! Action ! On l'assoit. C'est bon. C'est bon. Je ne sais pas que ça commence. Là, il a fait rien. Passez-vous. Vous ne vous occupez pas d'eux. Vous ne vous occupez pas d'eux. Vous ne vous occupez pas d'eux. Je t'en prie, je t'en prie, je t'en prie. 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 Tu passes directement par l'imam une fois de plus, je te fais planter. Pour ton argent, c'est avec moi que tu discutes. On règle ça entre nous, d'accord ? Ok. En mettant l'argent chez l'imam, c'est ça que tu voulais, non ? Qu'on se retrouve là tous les deux ? Quoi ? Entre voyous ? Quoi ? Et le texte mieux que ça. Et pas trop de gestes maliques. Attention, on continue. En mettant l'argent chez l'imam, c'est ça que tu voulais, non ? Qu'on se retrouve là tous les deux ? Entre voyous ? J'ai rigolé, j'ai rigolé. Ouais, ouais, ouais. On le refait ? Fais-moi autre chose là. Attention. Pas de verre, non. Je veux comprendre. Attention, action. En mettant l'argent chez l'imam, c'est ça que tu voulais, non ? Qu'on se retrouve là tous les deux. Quoi ? Entre voyous ? Ouais, j'ai rigolo. Allez, c'est bon, on va vous casser. Tout de suite. Là, tu te laisses aller. Il y a les épaules, tout ça fait simple. Et là, tu vas faire un tournement comme si tu reprenais ce poids. Hop, tu vas exister à nouveau aux yeux du monde. Hop. C'est bon. Quatre secondes. Quatre secondes. Quatre secondes. Oui. Un 10 A sur un troisième. Quatre. Action. Quatre secondes. Quatre secondes. Quatre secondes. Quatre secondes. Quatre secondes. Quatre secondes. Pour le pognon maintenant, c'est avec moi que tu discutes. On règle ça entre nous. D'accord ? Ok. En mettant l'argent chez l'imam, c'est ça que tu voulais, non ? Qu'on se retrouve là tous les deux ? Quoi ? Entrevoyer ou là ? Arrête tes conneries. Ah ouais, je déconne. Coupé. C'est coupé. C'est Richard Rousseau, directeur de casting au début qui faisait les essais. C'est-à-dire qu'on m'a envoyé des scènes. Il y avait un petit paquet de scènes que je devais apprendre. Je les ai apprises, j'y suis allé. Bon, j'ai apporté ce que je pouvais. Et ensuite, Richard m'a appelé une deuxième fois. Et après, j'ai commencé à bosser avec Jacques. Et là, on a bossé les scènes que j'avais initialement travaillées. Et ensuite, on est partis sur des impros avec Gilles Cohen, qui joue dans le film d'ailleurs. On a fait des impros, il a repris des textes de ses anciens films qu'on a retrouvées. On est vraiment partis sur plein de choses. Action. On a, en plus du scénario, ce qu'on appelle le cahier B, qui sont des scènes en plus. Des scènes qui ne font pas partie de la dramaturgie. Le scénario tient sans elle, mais elles vont nourrir un personnage. Elles vont nous expliquer quelque chose sur un passé. Ça va être un monologue. Ça va être une rencontre. Ça va être quelque chose d'une explication sur une situation. Et donc, on a un scénario qui fait à peu près classiquement 110 pages. Et derrière, on a 50 pages de cahiers B, qui sont des scènes de toutes sortes, qui viennent de versions antérieures ou qui naissent parce qu'on a vu un décor. Et on a sans cesse nourri ce cahier B pendant le tournage. ... T'as vraiment un regard de paumée. Tu t'avais depuis deux ans sous les cartons. Ce que je vois, c'est comme Alix, c'est vraiment que t'es un regard paumé. C'est comme si t'avais pris de l'éther, t'es en sucre. Voilà, t'es un truc comme ça. Tu comprends vaguement, c'est comme si ça venait de loin, la parole de l'homme. Voilà, c'est un truc comme ça, pas mal, allez. Ok, on se met en place, s'il vous plaît. On se met en place, on va tourner. Alors attention au téléphone portable. Allez, on fait le silence, s'il vous plaît. Et le silence, s'il vous plaît. Attention au moteur, s'il vous plaît. Moteur demandé. Je te vois pas, je te vois pas. Je te vois pas. Et toi, on rentre plus. Sur ta droite, c'est bien, c'est pas grave. Dans la porte, dans la porte, voilà. Un sur un, premier. Action. Femme teni, moi j'ai goûté un an. Femme, moi j'ai une fin de décision, là. Et maintenant t'es majeur, tu vas passer ton temps en centrale. Mais au début, Monique, voilà, c'est un SDF, il est sauvage complètement, tu vois. C'est-à-dire que c'est vraiment instinctif. Je sauve ma peau, je me laisse pas avoir, puis il vient de la rue. Tu vois, il y a une différence de décor entre le monde de la rue, des SDF. C'est une autre prison, tu vois. C'est une autre prison, c'est vraiment une autre prison. Du coup, il y a des codes qui se ressemblent, quoi. On se laisse pas marcher dessus, on avance, on défend son bout de grade, etc. En fait, le personnage de Malik, c'est un personnage qui est toujours prisonnier, qui se sort d'une prison et qui accède à une autre prison. Il n'arrive jamais à gagner réellement sa liberté. C'est ça qui est intéressant. Il arrive en prison, il commence à devenir un caïd en prison grâce aux Corses, mais il se retrouve prisonnier des Corses. Et quand il réussit à sortir, il est toujours prisonnier des Corses, et pour se débarrasser des Corses, il s'allie avec les musulmans et les mecs de quartier, et ils se retrouvent pris, eux, dans leur logique. Il se rend compte qu'ils ont aussi des principes, alors que lui, il n'en a aucun, mais des principes moraux, et ils se retrouvent tous autour de ces principes moraux, ce principe moral de la religion. Mais comme même il ne croit pas à la religion, et bien, il se remettait dans la religion pour toujours, mais à chaque fois, il sort d'une prison pour retomber dans une autre. Et c'est ça qui m'excitait chez le personnage. Jamais il se libère réellement. L'évolution, c'est qu'il commence à se canaliser, et puis à comprendre que, voilà, il a... Comprendre qu'il a, qu'il a, qu'il, qu'on dirait, qu'il... Il prend conscience qu'il peut mourir, qu'il est mortel, en réalité. Parce qu'un SDF, une fois que tu es vraiment dedans, tu penses au jour le jour, à ce que tu vas manger... J'avais vu un documentaire qui expliquait que les SDF passent à peu près, je ne sais pas si c'est 60% ou 80% de leur temps, à chercher à manger et où dormir. Tu vois ? Du coup, comment tu veux qu'il pense à demain ? Il s'en fout, le mec. Donc, il oublie qu'il est réellement mortel, qu'il va mourir un jour. Mais là, c'est ce qui se passe. Dans le nom du personnage principal, Malik El Djebena, il faut savoir qu'en arabe, Malik El Djebena, ça veut dire « celui qui règne sur un cimetière ». Et il y a un jeu de mots en arabe qui est intraduisible en français, c'est qu'à un moment, c'est une séquence que Nicolas et moi, on avait écrite, Nicolas Pefailly, mon concénariste, au départ, c'est qu'il se faisait appeler par d'autres Arabes « Malik El Djebena ». Et El Djebena, c'est une mouche à merde. Action. Tu comprends ce que je t'ai dit là ? Qu'est-ce qu'il y a à comprendre ? J'ai pris 6 ans. Maintenant, t'es majeur, tu vas passer ton temps. Recommence. Action à nouveau. Remets-toi en position, Malik, et fais le toit. Laisse comme si c'était une bulle, il y a un temps. Il y a quoi à comprendre. Il y a quoi à comprendre, je prends 6 ans. Allez, action. Tu comprends ce que je t'ai dit là ? Il y a quoi à comprendre, je prends 6 ans. Roch, moteur, action. Vas-y, tu tousses pendant la prise. Allez, ça s'agisse maintenant. Femme, je suis de la gana. Je suis de la gana, mais je prends 7 semaines. Oui, mais maintenant t'es majeur, tu vas passer ton temps en centrale. Femme, tu peux me le voir, t'es comme... Tu joues trop fébrile, trop fébrile. Allez, on recommence, on se remet en place, s'il vous plaît, vite. Tu joues trop fébrile. Tu t'embranles de ce qui lui arrive. Tu t'embranles, on commence la prise, tu es en train de tousser. Allez, attention, action. Moi, j'ai du mal quand je répète, en fait. Je sais pas, j'ai l'impression de perdre mon instinct ou j'en sais rien, mais j'ai conscience que je fais des choses. Et du coup, on a commencé à beaucoup parler, parler, parler du personnage, etc. Et de là, on commençait à mettre les directions dans lesquelles il fallait aller. Et c'était le fruit de plusieurs rendez-vous. Au début, j'avais mon idée en tête, j'arrive à poncer autre chose carrément. Donc du coup, je suis un peu perdu et tout. Et j'ai compris qu'il fonctionnait comme ça. Et c'est juste, c'est exquis, quoi. T'arrives, tu sais jamais ce qui va se passer, ça change tout le temps. Il n'y a pas un jour qui se ressemble, quoi. Ça doit être quand même impressionnant, tu vois, les premiers jours, chacun, même Jacques aussi, il cherchait. Et puis pour Tare, quand même, qui est jeune, qui n'a pas vraiment encore tout d'un coup de se retrouver avec le rôle principal. En plus, un rôle écrasant. Je pense qu'il devait être quand même assez impressionné. Enfin, je n'en sais rien, j'imagine. Les premiers jours, il devait être assez impressionné, quoi. Mais ça tombe bien parce que ça va avec le plan de travail. Mets des temps là-dedans. Allez, attention. Action. Hé, tu m'écoutes ? Fasse pas. Il a ses propres références, je pense, moi, vraiment. Mais il n'aime pas le dire. Il dit, j'ai pas envie de dire de te référer à quelqu'un, un autre comédien. Non, il ne le dit pas. Mais il a certainement des idées, je pense, un peu. Comme tous les directeurs d'acteurs, quoi. Le cinéma, de toute manière, c'est un relais. C'est un héritage. Mais non, non. C'est... Vas-y, sors ce que t'as dans le ventre. Action. Action. Putain, elle brille. Quoi ? T'es gaudant, ça ? Tu te lèves ? Vas-y, d'accord, j'encore. Tu te lèves ? Trouvé. Allez, tournez-moi. Merci beaucoup. Trouvé. Allez, on fait des points. J'ai été contacté assez tard dans le processus du montage des films. Et il me semble que Jacques avait envie de faire un film sans trop d'argent, sans trop de moyens, sans trop de complexité. Et dans une grande proximité avec une petite équipe. Il y avait dans le scénario original, ce qu'il y avait au départ, il y avait des Corses. Et donc, il a auditionné beaucoup d'acteurs Corses. Et en fin de parcours, ces acteurs étaient très bien, formidables, mais bon, il avait un gros doute. Et donc, on s'est rencontré un peu à partir de son doute. Sans que, voilà, parce que moi, je lui ai dit, mais entre un Corse et moi, il doit y avoir de sacrées distances, quoi. Et pas seulement la langue, mais la culture, l'espèce de moelle épinière du Corse. On ne sait pas vraiment ce que c'est, mais enfin, moi, j'avais un peu peur de ça. Et puis, en discutant comme ça, il m'a dit, mais écoute, moi, je préfère, parce qu'on se connaît, parce qu'on a fait de battre mon cœur, c'est arrêté. Si ça te dit, toi, t'es pas Corse, moi, j'ai jamais fait un film avec plein de monde et une énorme figuration, des décors impressionnants, une économie assez lourde, quand même, assez différente de ce qu'il avait fait auparavant. Donc, on était tous les deux un petit peu dans l'inconnu, sauf qu'on se connaissait. Et donc, voilà, je suis devenu Corse, comme ça. Ce qui est intéressant avec César, le prénom César, c'est que ça fait romain, mais ça fait pas forcément Corse ou italien. Mais ça ramène à cette mythologie-là. Voilà, l'empereur. Et César Luciani règne comme un empereur sur la prison. Et l'empereur, il est au-dessus du directeur de la prison. César est le diable. Absolument. On se méfie de lui. Plus il est sympa, plus on doit se méfier. T'as bouffé ? Non, non, mais là, je dois voir un mec. J'attends, on prend un cava, quand même. Et moi, je vais te demander, je te fais manigancer avec le mec, là, tu sais, le grand. Tu veux de ta part ? Non, non, non. Si tes affaires, ça m'en regardera pas, si ça réussit, tant mieux pour ta gueule. Et ça vende par où ? Dans les parloirs, les cuisines. Vous savez, des matons, alors ? Non, non, c'est de l'ivreur, tu sais, congélation. Si tu te fais choper, tu sais ce qu'il se passe. Le trou, puis après le trou, les permissions. Coupé. J'ai beaucoup écouté les radios, corse, régionales. Et puis voilà, je me les suis dit sans arrêt, quoi, les phrases. L'apprendre, c'est pas trop difficile, mais le rendre fluide, faire que ça coule relativement et qu'on n'est pas en butée, arc-boutée de trouille, en se disant, putain, ce mot-là, ce mot-là, ce mot-là. Donc on fait un arrêt avant le mot et puis on fait un arrêt après le mot. Donc c'est vraiment une... Il y a un truc qui se passe dans l'inconscient, quoi. À force de se redire le texte presque comme des mantras, on finit par avoir une espèce de fluidité où on commence à ne plus y penser en le disant. La figure qui nous a beaucoup inspirés, c'est celle d'un roi sans divertissement. César, il s'emmerde. Il est en taule, il y est depuis longtemps, il y est pour longtemps et il s'ennuie. Et ce qu'il va voir avec Malik, c'est aussi un moyen de garder du contrôle et puis quelqu'un avec qui parler. Tu déconnes, pourquoi je suis corse ? Quoi ? Il va déceler chez Malik quelque chose d'un peu intelligent. Il va préférer être avec lui qu'entouré du peu de corses qui restent après le regroupement. Et quand César se retrouve tout seul, il lui fait une déclaration, il fait « Je parle corse. » Et l'autre se sent moins seul. Le dernier bout, c'est ironique et c'est vachement sadique, le seul bout de ses origines corses, ça sort de la bouche d'un arabe. Ce que Jacques aime bien et ce que j'aime bien aussi, c'est qu'on ne fasse jamais deux fois la même prise. C'est-à-dire que dans la mesure du possible, on tape ou on suggère différentes choses. Et qu'on ne refasse jamais quatre fois la même prise simplement pour regarder quatre fois la même prise. Mais qu'on reparte à l'aventure dans chacune des prises. Que l'acteur se sente en aventure et il peut très bien prendre ça tout à fait autrement. Une fois en rigolant, une fois en étant sinistre. Vous avancez le procès ? Non. Vous gorge tout ça, tu ne fais rien. C'est quoi vous l'ai dit ? On a vraiment de ça le procès. C'est quoi vous l'ai dit ? Hein ? On a vraiment de ça le procès. Donner des références ou des noms de temps en temps qu'il y avait à voir avec le cinéma, avec la violence, avec la densité que peuvent avoir certains acteurs en abordant certains personnages. Alors on a beaucoup parlé ensemble de choses... Dieu merci, je n'ai évidemment pas essayé d'imiter quoi que ce soit de ces références, mais on a beaucoup parlé ensemble de Nicholson, par exemple, de Jack Nicholson, on a beaucoup parlé d'Anthony Hopkins, qu'est-ce que c'est que ce trouble, cette densité trouble, quoi, qu'arrivent à avoir des acteurs avec pas forcément grand-chose, mais leur immense talent pour que, quand il soit là, on puisse se dire, je ne sais pas ce qu'il va faire, quoi. Je ne sais pas ce qu'il va faire ce type. Je ne sais pas s'il va sourire ou s'il va taper ou s'il va se projeter la tête contre le mur. Je ne sais pas ce qu'il peut arriver. Il ne faut surtout pas montrer par avance ce qu'il va se passer. Ça, c'est déjà mieux. Voilà, c'est mieux. Là, je ne m'attends pas à ça. Et voilà, tu arrives. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça, mais c'est comme ça que ça se joue. Bien sûr, quand il tourne, il pense au montage, mais là, quand même, il est vraiment à fond dans le tournage. Je n'ai pas envie non plus de lui demander toutes les cinq minutes... Ah ben là, tu voulais... Bon, je crois qu'il n'est pas là-dedans, quoi. Et il faut déjà qu'il pense à ce qui va tourner dans une heure et je ne vais pas l'emmerder. Quelquefois, quand vraiment, je ne sais pas, je lui demande, mais je me dis, on verra bien. De toute façon, qu'est-ce que ça peut faire ? Ce n'est pas compliqué de changer un... De changer des... Ce n'est pas ça qui est compliqué, quoi. Changer de prise, c'est rien. Donc moi, je prends ce qui me plaît. Mais ce qui est le problème, c'est que souvent, il y a tout me plaît. Coupé, c'est pas ça. Coupé, c'est coupé. Coupé, c'est coupé, c'est coupé. J'ai peur d'en prendre deux. J'ai peur d'en prendre deux. J'ai peur d'en prendre deux. Quatre sur trois, troisième. Action. Photo. Vas-y, j'ai pris. Où César ? On va chercher César. Quand j'ai fait « De battre mon cœur s'est arrêté », c'était un autre Jacques Odiard. Et il tournait différemment. Et l'ambiance, c'était différente. Mais c'est quelqu'un qui est assez... qui est quand même assez dans sa bulle quand il tourne. Il n'est pas forcément extrêmement communiquant. Même avec nous, quand on est sur le tournage, je crois qu'il est concentré sur ce qu'il veut. C'est un tournage extrêmement fatigant, lourd. Donc sa méthode, c'est sa méthode. C'est lui, quoi. Et c'est lui en plus sur ce film. Par exemple, je pense que je me sens beaucoup plus seul que j'ai pu me sentir dans « De battre ». Je me sens seul comme César. Ça sent seul. On recommence, on recommence. Coupez ! Voilà, je pense que ça, c'est la résultante de... Lui, il le vit comme ça. Il a besoin de le vivre dans une certaine solitude. Et il renvoie les autres à leur solitude. Et en tout cas, c'est un matériel pour le personnage, pour le jeu, qui est vachement intéressant. S'il était toujours derrière, comme ça, on dirait « Ah, c'est formidable, j'ai vu le truc, c'est génial, les rushs, le truc », on serait plus dans le... Un mec qui est en tôle, il n'a pas de... Enfin, je crois, il ne sait pas... Il ne sait pas quoi penser. Il ne sait même pas quoi vivre, je crois. C'est tellement... Moi, ça me rappelle la santé, quoi, d'ici. C'est tellement s'écrable, la promiscuité, le... C'est ça, quoi, c'est pareil. Et encore, nous, à la santé, on n'avait pas ça, là. C'est-à-dire que quand même le maton, il ouvrait pour nous donner le courrier à 13h30, t'étais aux toilettes, il ouvre la porte, t'es aux toilettes, t'as aucune utilité, quoi. C'est-à-dire qu'on n'avait même pas le droit, mais on avait mis une couverture verte, là, qu'elle nous donne, là. Et, bon, on a pris un rapport parce qu'on l'avait accrochée au mur. Et ça a été une idée de la mise-en-scène de vouloir faire participer des figurants qui sont... Enfin, qui ont connu l'univers carcéral. Je pense que c'est pour assurer vraiment la crédibilité. De toute façon, je pense que Jacques Haudière a totalement raison de faire ça. Dans le sens où c'est des gens qui, une fois imprégnés du décor, restituent, au niveau comportemental, tous les réflexes qu'ils avaient en toi. On a même l'impression que ces portes, elles ont du vécu, tu sais. Je sais pas si c'est des portes qu'ils ont récupérées, si c'est de la déco ou... Ah, c'est du bois. Et tu vois ça, les tuyaux, là ? Comme on n'a pas de chauffage tout le temps, tu vois quand les tuyaux, l'hiver, ils sont vraiment chauds, là. On met les verres à café dessus. Parce que souvent, le matin, quand ils livrent le café, il n'est pas chaud. Donc nous, ce qu'on faisait, on mettait les verres sur les tuyaux, parce que tu peux pas poser ta main quand ils envoyaient vraiment le chauffage, c'est de l'eau chaude qui passe à l'intérieur. Donc on mettait les verres à café, avec le café dedans, dessus, pour essayer de réchauffer un peu le café, quoi. On avait deux lits superposés de chaque côté, on pouvait même pas passer au milieu tellement on s'était serré, quoi. On avait le chauffage, là, mais nous, c'était même pas fermé. On avait une table, là, à la fin du lit. C'est-à-dire que quand on jouait aux cartes, le mec qui était en tranche, il pouvait jouer avec nous aux cartes. Quand il faisait bon, t'avais 8 degrés dans la cellule et en plein hiver, tu pouvais jusqu'à avoir moins 10. Alors on avait un trou pété, là, dans le carreau. Le mec, j'ai été lui faire une histoire pour qu'on nous change le carreau. Il m'a dit, mais toi, t'as pris un an, tu seras là cet été. Et cet été, tu voudras qu'on te casse la fenêtre pour avoir de l'air. C'est ce qui te sort, le gars. Les carreaux, tu peux pas voir à travers, c'est tellement crade. Et puis bon, après, t'entreposes tout sur la fenêtre. Ça fait que, tu vois, t'en as le fromage, le beurre, tout ça, vu qu'il n'y a pas de frigo, tu vois. Souvent, à la santé, l'année dernière, voilà, on entrepose et tout, quoi. Donc entre les oiseaux qui viennent, c'est là où j'ai vu le plus d'oiseaux. Tout le monde jette par la fenêtre. De toute façon, tu vois, parce que les poubelles, ils te les ramassent pas tout le temps, tu vois. Après, on se dit, ouais, c'est des tenues qui sont crades. Mais c'est pas qu'on est crâne non plus, c'est que tu le jettes dans les toilettes, ça bouche. Et les poubelles, l'oxy, s'il a envie, il la prend le matin. S'il a pas envie, il la prend pas. Donc des fois, tu peux rester deux, trois jours avec la même poubelle, avec toutes tes ordures dedans. Donc arrive un moment, la seule solution que t'as, c'est d'ouvrir ta fenêtre et de tout jeter par les barreaux. Et dans la plupart des prisons, même à la santé, encore à l'heure actuelle, donc t'as tous les rats qui remontent, même si t'es au deuxième étage ou au troisième étage, tous les soirs avant de te coucher, tu mets une bouteille de l'eau que t'enfonce bien dans le trou des toilettes. Autrement, dès que t'es dans le lit, tu regardes la télé, t'entends les rats qui montent et puis on rentre dans la cellule pour les billets de pain, pour... Oui, alors il y a maison d'arrêt, il y a centrale normale, il y a aussi ce qu'on appelle CD, centre détention. Tout ce qui est établissement pour peine, c'est-à-dire centrale, centrale sécuritaire, même CD, centre détention. C'est cellule individuelle. Là, en fait, le mur, il n'est que cette couleur-là et genre, ils vont faire un carré noir et que dans le carré noir, tu pourras mettre tes photos, tes lettres, tes machins, tes trucs. À l'époque, on n'avait pas d'argent, qu'il n'y avait pas de boulot, qu'on n'avait pas de colle, qu'on n'avait pas de scotch, qu'on n'avait pas de punaise, tu savais quoi on collait ? De la pâte à dentifrice. T'as le droit après juste sur la porte à voir que la boîte où tu poses ton courrier tous les soirs qu'on va te reprendre le lendemain matin. Sinon, t'as rien le droit de mettre ailleurs. Sinon, au bout de 1200 détenus, voilà quoi. Les murs, tu ressens, je sais pas, une centaine d'années d'incarcération qui est passée avant toi. Ils ont un vécu, les murs, ils sont imprégnés d'une odeur qui ne correspond qu'à la prison. C'est l'odeur que tu ne retrouveras jamais ailleurs. C'est que toi, tu t'imprènes et que ta famille sent. C'est-à-dire que ma femme, elle me disait, tu sens bizarre et tout. Alors qu'elle me ramenait des vêtements propres, imbibés de parfum justement parce que c'est une odeur que tu ne supportes pas. Et pour aller au parloir, tu peux être bien pour voir ta femme. Et malgré tout le parfum qu'elle mettait, mes vêtements restaient une semaine entre l'autre parloir, j'arrivais au parloir avec une odeur de mûr. Oui, ça, ça a été un parti pris de départ. C'est de dire qu'on ne ferait pas de point de vue des caméras impossibles. Donc pas de caméras accrochées au plafond. Donc pas de mobilité de mur qui permette de tricher. Parce que très souvent, effectivement, quand on construit les décors, on se ménage des mobilités pour pouvoir mettre la zone, on va dire, technique de travail et l'équipe off, en dehors du décor. Pour pouvoir contourner les problèmes de difficulté que pose l'exiguïté d'un lieu. Mais pour sauter toute envie, toute possibilité ou toute idée de carton-pâte, on était vraiment dans du lourd. Bon, après, les matériaux, on a choisi en fonction de ce qui se passe. Certaines cellules étaient plutôt construites en carreaux de plâtre pour que ça résiste au niveau du son, que le son soit pas celui d'une cloison trop fine. Même si nous, on ne se rend pas compte véritablement que les murs sont fermés et qu'ils sont durs, c'est-à-dire qu'on peut taper dessus et que c'est la main qui va se casser, mais c'est pas le mur, ça agit et ça aide considérablement. Je pense que Jacques a fait ce choix-là parce qu'il aime beaucoup le jeu, parce qu'il aime bien les acteurs, parce que lui-même, en ce moment, était beaucoup plus sympathique d'avoir des feuilles qu'on peut retirer et on a pu prendre du recul partout. Mais je crois qu'il avait besoin de nous mettre dans ces conditions de semi-réalité. Je crois qu'il y a un truc de merde, par les Français un peu. Il y a un truc, il faudrait que toi, tu lui disques à ce que tu lui dises, tu lui expliques ce qui va se passer. C'est un interruption, le weshwesh, ça c'est pas bien, c'était bien jusque-là. À partir du moment où tu le captes et où il le capte, il ne faut plus arrêter, tu vois. C'est le côté où tu le prends dans les yeux et tu le prends dans le ventre. Il faut que tu sois plus décomposé là-bas, il faut que tu le dises une fois et qu'on prend pas ce que tu racontes, tu vois. Il faut que tu le relances. Quoi ? Il faut que tu sois plus décomposé là-bas, il faut que tu le relances. On continue. Terminez. Coupé. Et puis les figurants, les figurants qui, comme on a pu le dire, qui étaient d'ex-détenus ou autre, qui sont, enfin, c'est un peu l'âme du film, quoi. Quelque part, ils sont là à hérir, on les voit pas vraiment et tout, mais c'est vraiment l'âme du film et ça, ça nourrit vachement. Du coup, ben, je sais, je sais pas, à force de, quand tu traînes dans une parfumerie, tu ressors, t'es parfumé, c'est un peu le même principe. La bagarre ! L'autre jour, je me suis tapé une barre parce que je me suis fait contrôler à Châtelet, j'avais pas de ticket, tu vois. Tac, et j'avais le truc, la fiche de Why Not, là, que j'avais travaillé, tu vois. Je passe comme ça, tac, une fois. Bon, monsieur, direct, on dirait que j'avais fait un truc de ouf qui me bloque et tout, qu'est-ce que vous faites dans la vie et tout. Moi, je fais, vas-y, je vais m'en raconter. Je fais, je suis comédien. Elle fait, ah ouais, c'est ça, ouais. Je dis, ben, regarde, là, il y a ma fiche de paye. Et regarde, et tout, il me dit, qu'est-ce que tu fais, t'es connu des services de police comme d'âme ? Je fais, ah ouais, bah oui, elle me dit, qu'est-ce que tu fais dans le film ? Je dis, ben, je fais comme quand j'étais petit, sauf que maintenant, je suis payé pour ça. Et le silence, s'il vous plaît. C'est mobile, alors. Vas-y. Vous avez pas compris ce qu'il y a ? C'était un petit silence qu'on m'en est en train de passer. Ah, passe-moi le coq. Passe-moi le genre, tiens, le coq. Tiens, la coq, hein. Et passe-moi le genre. C'est du tabac roulé, c'est pas vrai. Eh, bienvenue sur le tournage du Fume-le-Prophet. C'est marocaine. Alors, la prophétie veut que tu fumes le cas, lui, mais de la paix. J'ai fait quelques petits bains à eux pour les gens, si ça intéresse, hein. Ouais, sur la mergue, ils sont... C'est du faux, ça ? Ouais, mais gros, ça, c'est un 12 pour mon son, si t'as vu. Ah, ça sent la mort pour la gueule. C'est lui, le grossiste. Retenez bien sa tête. Moins nus. Celles-là, elles sont trop claires, c'est-à-dire. Hein ? Celles-là, elles sont trop claires. Par-dessus... Un petit peu de tirage en tout. Un petit peu de tirage en tout. Un marron, ouais. Et juste une information. N'est-toi, là, elle est pas en profondeur. Tu vois, elle est pas entrée dans le truc, tu vois. Elle est en surface. Je l'ai trop rentrée, tu veux dire ? Ouais, le cycle est toujours en surface, tu vois. Vraiment en surface. C'est de 6 mots, tu vois. Dégage, toi, que je me rappelle. Eh, y a une caméra, mon pote, qu'est-ce que tu fais, là ? Bonjour. Comment allez-vous ? Et vous ? Moi, je veux avoir un facile. Tiens. Ouais, non, mais c'est moi, ici. Faut se voir. C'est moi, je vais les découper. Qu'est-ce que c'est ? Ah, ça sent la mort. Qu'est-ce que ça sent la mort ? C'est du cumin. C'est pour faire tes grillades. C'est du cumin, je donne mon feu négro. Comme pour la justice, pour la prison, on est dans des stéréotypes américains. Vous savez, il y a souvent des gars qui se lèvent, qui disent « objection, votre honneur », j'en sais rien. On est dans un système américain. Et de la même façon, les stéréotypes qui s'imposent à nous pour la prison sont généralement des stéréotypes américains. C'est-à-dire, je sais pas quoi, les repas sont pris en commun, on a des trucs de promenade, des uniformes. Enfin voilà, comme dans les prisons américaines. Alors qu'en France, c'est très différent. Et en France, on ne connaît pas nos prisons. Et c'est peut-être pour ça qu'elles sont dans un état si épouvantable. Donc on s'est posé la question, même si de toute façon, on n'avait pas du tout envie de faire un documentaire ni un film qui dénonce l'état des prisons. On n'a pas besoin de ça. Ils sont dénoncés tous les mois par les nouveaux suicides, par les comités. Donc on n'avait pas besoin de dénoncer l'univers carcéral. Il se dénonce lui-même. Dans les prisons militaires, il n'y a pas de boulot, il n'y a pas d'atelier, il n'y a rien. Tu restes en cellule 23 heures sur 24. Sans rien. Sans activité, sans rien du tout. Miserie. Et le mitar, c'est la même cellule. Sans le matelas, sans rien. Sans que dalle. Sans rien du tout. Rien, rien, rien. Et on t'enlève le matelas la journée. On t'entra le matelas à 7 heures le soir avec ta bouffe. Donc là, et tu verras, personne. Personne de ces personnes. Et bon, il ne reste qu'un jour, minimum, entre 15 jours et 40 jours enfermés, comme ça, tout seul. Avec rien. Donc, trouve la force mentale. Moi, en 3 ans, en 3 ans de prison, en 3 fois, j'ai fait en tout 6 mois de mitar. C'est une cellule dans une cellule. Moi, j'avais un petit carreau de verre, là, qui me laissait rentrer à peine le jour, quoi. T'es tellement noyé dans rien du tout, quoi, que t'as même des pensées qui te disent « Ouais, je vais me pendre ou... » Il n'y a qu'une fois que t'en es sorti, que tu te dis comment tu n'as réussi à survivre, surtout. À pas péter les plombs encore pire, à pas... Moi, je me suis fait calmer le soir de Noël à la lance à incendie. Ça calme. Et la 2e année, j'avais eu... On m'a fait une piqûre où je me suis réveillé le 27, 2 jours après. À des moments, t'es même obligé de parler pour savoir si... T'es écouté, quoi. Parce que vu que t'es coupé du monde extérieur total, que t'as le droit qu'il y a une promenade par jour d'une heure. Et t'as le droit de croiser personne pendant cette détention que tu fais. Donc, des fois, je venais à me parler à moi-même, quoi, pour voir si t'étais sourd ou pas sourd, et besoin d'entendre de la vie, quoi. Quand tu ressors du mitard, tu crois que t'es libre. Ouais, le mitard, y a rien, c'est que du béton. Il t'enlève la couverture la journée, mais moi, il me l'enlève pas, je lime une brosse à dents par terre, et puis c'est une grille et une porte. Alors, tu peux pas attraper le surveillant. Ils ouvrent la première porte, moi, je lime la brosse à dents. Vu que c'est du béton, tu l'alimes la pointe de la brosse à dents, et celui qui passe la main, tu le plantes, tu fais peur. Comme ça, il vient pas t'emmerder, il touche pas aux couvertures. Vaut mieux avoir une couverture qu'une télé. À la limite, ça tient chaud qu'une télé, ça tient pas chaud. Mais sinon, voilà, c'est la vie carcérale. Bah, t'as plus rien à perdre, hein. T'as plus rien à perdre. Dans les prisons américaines, y a pas la télé en cellule, par exemple. Parce qu'on est vraiment dans une logique de punition stricte. Alors qu'ici, il y a eu un débat sur l'introduction de la télévision dans les années 80. Et la télévision permet aux gens de pas être désocialisés complètement, de garder un oeil sur ce qui se passe dehors. Faut penser juste à un détail, mais quelqu'un qui passe 20 ans en prison, s'il a pas la télévision, comment il peut avoir une image de ce qui se passe dehors ? Il peut lire, effectivement, il peut se renseigner, on peut lui raconter. Et le fait de voir l'évolution de la vie lui permet de pas être complètement largué. Quand on voyait des vieux détenus qui racontaient leur parcours, certains disaient, moi, j'avais passé 15 ans en prison, je sortais dehors, je savais plus où j'étais parce que je reconnaissais pas, je savais pas ce qui se circulait, je reconnaissais pas les voitures, je reconnaissais pas les rues, etc. Donc il y a aussi cette idée, aux Etats-Unis, on n'est pas dans cette logique-là, c'est-à-dire qu'on est dans un système qui est beaucoup plus répressif au plan philosophique. Le commun est mortel dehors, il dit, ouais, ils ont la télé et tout, on leur fournit, ils ont 25 chaînes et tout. Alors c'est pas du tout ça. Il y a un certain nombre de télés, il y a de quoi remplir toutes les cellules, et on les loue. Et ça permettait d'une part de renouveler les télés, d'acheter tout un tas d'équipements. C'était une association quand même, parce que quand on voit les salles de sport de certaines centrales, elles sont vraiment très très bien équipées. Mais tout ça, c'est financé par les détenus. C'est pas financé par le ministère de la Justice. Et les détenus, ils ont attendu 20 ans pour avoir les journaux, la télé. Il a fallu tirer la guerre dans toutes les prisons pour avoir ça. Là, il y avait rien. Rien. C'est l'État qui doit rester le maître d'oeuvre de l'administration cléantière en France, parce que ça fait partie du système. Et c'est plutôt une bonne chose dans la mesure où ça évite qu'on ait ce qu'on a connu aux États-Unis, c'est-à-dire que les juges soient enclins à mettre des peines de prison pour répondre aux cahiers des charges des entreprises. Moi, j'ai été cuisinier, donc on m'a demandé de travailler en cuisine. Mais si t'as pas de formation, on t'envoie aux ateliers. Si t'es vraiment bon à rien, on te fait faire ça, ramasser la merde ou les mecs en bleu, les oxy, les auxiliaires. Ça, c'est tous les ramasse-merdes. C'est vraiment des marionnettes, quoi. Ils vont nettoyer la cour, ils vont nettoyer les couloirs. Il y a des boulots de femmes de ménage dans les prisons. Moi, j'étais femme de ménage. Si t'as pas d'argent, t'es obligé d'aller demander du boulot à la directrice, en passant par le privilégié-chef, bien sûr. Et puis bon, ils décident si tu fais oxy ou dans les ateliers, ou alors tu refuses, bien sûr, les ateliers, puis tu fais oxy, comme ça, tu peux faire passer du business entre les portes. Tu t'arranges, ça peut être du shit, ça peut être du shit dans le balai, ça peut être du shit dans n'importe quoi. Si t'es auxiliaire, tu sais, tu nettoies par terre, là. T'es sous-payé, quoi. T'es esclave, quoi, de la prison. C'est ça, ouais. Je vais risquer le métard pour te tomber de camminer. Et toi, tout ce que tu me proposes, c'est une barrette de shit ? Une barrette de shit ? Qu'est-ce que tu regardes, mon blâne ? Les gammelers, en général, c'est pas les personnes les plus appréciées, même si c'est eux qui nous font transporter certaines marchandises. En général, c'est toujours des mecs qui sont mal vus, qu'on croit qu'ils travaillent pour le surveillant chez Foucault. C'est considéré comme de l'échec. Celui qui n'a pas d'argent, je le plains, quoi. Ou il fait oxy, ou il fait atelier. Dans les ateliers, j'ai eu plusieurs postes. J'ai eu le poste agrafe, c'est-à-dire les boîtes d'agrafeuses, là. On reçoit une caisse remplie d'agrafes. Tu dois les mettre par rangée. Avant, t'as préparé toutes les boîtes. Et après, tu dois les mettre dans les boîtes et faire des caisses de 2 000 boîtes. Et t'es payé seulement au bout des 2 000. Et c'est un centime, je crois, pièce. Parce que là où il n'y a pas d'atelier, le boulot, il est dans ta cellule. C'est toi qui décides comment tu bosses. Parce que des fois, il y a des impératifs. Comme c'est quand même des usines qui leur réclament le boulot. Ils profitent de toi. Ils jouent toujours avec toi, de toute façon. C'est toujours les gagnants, pas toi. Comment est-ce qu'on peut s'attacher ? Comment est-ce qu'un gars qui va être dans l'univers du crime, qui va faire le mal, comment un tel personnage va quand même rester sympathique et malin ? Comment est-ce qu'il va devenir un héros ? Donc, d'où est-ce qu'on fait partir ? Quel bâton on met dans ses roues ? Et où est-ce qu'on veut qu'il arrive ? Oh, je veux tes comptes, justement. As-tu ? Ça me plaît rien. Tu veux, comment ? Ouais, si tu veux, j'ai une paire de platette. C'est le vieux truc de Clint Eastwood. Comment est-ce que vous rendez votre personnage sympathique ? Il disait, dans les 5 premières minutes, j'envoie 5 cavaliers qui brûlent sa maison, violent sa femme et tuent ses enfants. Après, on a de l'empathie pour le personnage. Et bien, il y a un petit peu de ça. C'est-à-dire qu'il arrive, au début, c'est très violent pour Malick. Et c'était l'idée, c'était que le spectateur soit à la vitesse du héros. C'est-à-dire qu'on découvre avec lui les codes, qu'on découvre avec lui la dureté, la pénibilité du monde carcéral, qu'on découvre avec lui la violence. On est dans la surprise. On a la même vitesse que le personnage. Ça devait être à peu près 6 semaines avant la fin du tournage, peut-être 8 semaines avant la fin du tournage. On avait déjà pas mal de trucs. On a regardé ce que ça faisait. Et là, on a vu, malgré le fait que bien sûr, il manquait plein de trucs qui n'étaient pas encore tournés et tout, mais on pouvait se rendre compte qu'il y avait quand même des choses qu'on n'allait pas comprendre. Par exemple, le personnage principal, Malick, il comprenait des trucs, mais avant nous, nous, on n'avait rien compris. Lui, il avait déjà tout compris face à mon rêve. C'était un peu gênant. On s'est fixé une règle avec Jacques, c'était le wheezy wig. What you see is what you get. Tout ce qu'il utilise, c'est des choses qu'on a vu acquérir, ce savoir. Tout ce qu'il va faire, il reproduit. C'est quelqu'un qui enregistre, qui comprend. Attention, on ferme la l'autre, s'il vous plaît. Les prisonniers, ce sont des citoyens, ce sont des citoyens empêchés, mais qui ne doivent absolument pas être privés de culture, d'enseignement, de travail. La prison est simplement la privation de la liberté, pas la privation de l'accès à la culture, à l'enseignement, au savoir, aux connaissances, à l'apprentissage des connaissances. Aujourd'hui, en prison, on a à peu près 16% de détenus illettrés. Et pour moi, il est inconcevable qu'un détenu illettré reste à dormir dans sa cellule et ne profite pas des cours qu'on pourrait lui donner. C'est-à-dire que s'il n'est pas volontaire, j'irai le chercher, j'irai le convaincre de venir en cours. C'est bon aussi pour votre dossier. On donne aux détenus les chances de pouvoir se réinsérer. À eux de saisir cette opportunité, parce que la balle est quand même dans leur camp. On leur offre les moyens. S'ils ne désirent pas les utiliser, on n'y peut pas grand-chose. Ils préfèrent dormir toute la journée, ils dorment toute la journée. Mais dans les établissements pénitentiaires, souvent, l'enseignement, la participation à des cours est une des seules possibilités de sortir de la cellule. Donc c'est le seul moment où tu peux déjà te réunir, parler, parce que les profs sont sympathiques aussi. Il faut organiser des petits trafics aussi en même temps dans la classe d'école. Les échanges de poulettes, les téléphones portables, tout ce qui va avec. Pendant ma préventive, qui a duré 5 ans, j'ai fait des études à Fresnes. J'ai passé le VEPC, j'ai passé le bac et un doc de psycho. Donc je pensais que j'allais pouvoir m'en sortir avec ça. Et ils me transfèrent à Caen, à l'époque, au CD de Caen. Et je fais un dossier de conditionnel qui montait au ministère. J'ai même deux permissions à l'issue desquelles je rentre. Quand je rentre après la deuxième permission, on m'a dit que ma con... En plus, j'avais connu une nana, qui était une bombe atomique, que je me bandais, que je n'en pouvais plus. Elle me faisait grimper au rideau, comme on dit, quoi. Et entre-temps, je suis transféré à Melun, au CD de Melun. Et à la première perme, comme je sais qu'il n'y a plus qu'un espoir de conditionnel, je me suis casé à la première perme, je me fais la main. Je ne rentre pas. la prison est devenue quelque chose où tout le monde peut se retrouver pour des infractions qui sont extrêmement faibles. On a une représentation toujours, il y a des gens qui parlent en disant « Ouais, la prison, quand même, c'est des criminels. » Bon, le nombre de criminels, comme on l'entend, il n'y a pas la majorité des gens qui sont en prison. Il y a plein de gens qui sont là pour des petites infractions où on pourrait discuter de la pertinence de les mettre en prison. Je suis rentré pour une petite affaire, je suis ressorti, j'ai fait des connaissances ici, je suis retombé pour une plus grosse affaire, parce que les meilleures adresses, tu les trouves où ? C'est ici. En plus, tu sais si c'est un mec qui balance ou qui ne balance pas. Donc, en plus, tu peux faire vraiment un tri sélectif, tu sais à qui tu as affaire. Bon, ben, moi, je suis ressorti, j'étais rentré pour un petit délit, je suis ressorti, je suis retombé pour un plus gros délit. Il y a l'annuaire du téléphone, c'est l'annuaire des tolards, c'est la meilleure école du vice, elle est là, de toute façon. Là, c'est blablabla, tout de suite. Moi, j'arriverai à voir quelque chose si ça dure un peu. Voilà, c'est impressionnant. C'est tout de suite, c'est blablabla comme ça. Il faudrait que ce soit blablabla. Je vais le retourner, il va tomber au sol. Et là, notre ami, il va devoir essayer de le relever pour machin, comme on a fait tout à l'heure. Parce que là, on va jusqu'au sol, tout à l'heure, on n'y allait pas. J'ai protégé le dos. Et ce que j'ai besoin de voir, c'est que tu peux prendre ta place et faire la place de l'autre. Plonge sur lui. Ici, ça monte là. Boum. Voilà, ça tombe au sol. Toi, Momo, tu viens ? Ah ouais, il va continuer. Là, toi, tu viens ? C'est bon, c'est là derrière. T'inquiète, t'as la place. La scène de la bagarre, elle était là pour faire vivre ce concert, justement, pour montrer que, pour l'intégrer à la vie de la prison. On a essayé beaucoup, et ça, c'est le travail qu'on a fait beaucoup pendant le tournage, c'était d'intégrer les scènes à ce que peut être la vie de la prison. Donc, les personnages sont interrompus, donc il se passe quelque chose dans le décor, il se passe quelque chose de l'autre côté, les conversations sont interrompues par des appels de matons, par l'arrivée d'autres détenus. Il fallait faire ça, il fallait intégrer la vie de la prison pour pas que ça soit simplement sur un décor collé, comme dans un studio. Parce qu'il y a la vie de la prison, et puis il y a l'histoire elle-même, et puis il y a tous les à-côtés de l'histoire. Enfin, il n'y a pas que l'intrigue, quoi, tous les à-côtés de... Donc là, c'est dur, même, je pense que personne... Enfin, Jacques, il ne sait pas encore, et personne vraiment sait qu'est-ce qui va vraiment trouver sa place dans ce film. Est-ce qu'il y aura la place pour tous les à-côtés, justement, tu vois, la vie de la prison, etc. Ou est-ce qu'il y aura la place que pour l'intrigue ? Enfin, non, je pense pas, j'espère que non, mais on sait pas. Puis aussi, pour l'instant, c'est très long, tout ce qu'on a, surtout avec... Comme il y a eu des scènes rajoutées, tout ça. Le premier montage, il va durer une heure de plus que le film qu'on doit livrer, quoi. Allez, allez ! 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 que c'est un décor, que ce n'est pas de la vraie neige. Donc, j'en ai croisé désigné pour faire des actions. Ici, les autres, s'il vous plaît. Action ! Action ! Le prix à payer est au-delà de simplement de la peine elle-même. C'est ça qu'il y a un peu de problème. C'est que derrière, c'est pour ça que les jeunes ne s'en rendent pas compte. C'est qu'au début, on rentre au star, on se dit « Ouais, vas-y, j'y vais. » Une fois que tu es sorti, c'est fini. J'y vais. Quand j'ai fini, c'est bon, j'ai payé. Mais tu continues toujours de payer. Moi, je vois, ça fait dix piges, là. Il n'y a pas un moment où il y a prescription ? Ça dépend des infractions. Le problème, c'est qu'en France, les lois sont durcies, et donc l'effacement, avant, on pouvait le retourner plus facilement. Maintenant, c'est plus dur de tourner l'effacement. Moi, je n'y arrive pas. Mais c'est les phrases qui sont dures, en fait. C'est là que tu te rends compte de la puissance des mots. Quand tu lis ton casier judiciaire, tu te dis « Mais non, putain. » J'ai fait tout ça ? Mais t'es un ouf ou quoi, je vais passer d'en fait entrer l'accusé. T'es malade, c'est sur ma vie. Mais Messrine, c'est un guignol, quand tu lis les casiers d'instruction des petites saisons. Ils ont des casiers judiciaires. Mon frère, quand tu lis, et c'est là que, comme je te dis, tu prends compte de la puissance des mots, tu dis « Tentative d'homicide, tentative d'homicide involunt ». Ça, c'est des mots, après, c'est à vie. Mais t'es foutu à vie. C'est coupé. C'était comment, Nathalie ? Eh, le dos argenté, tu t'écrutes dans un documentaire, il rit ou quoi ? Il n'a pas si bon d'un weber, c'est-à-dire ? Non, le muscet, c'est un gros rêve, c'est-à-dire ? Vas-y, vas-y ! Vas-y, vas-y ! Parce que, finalement, un film, c'est le rêve d'un type, quoi. C'est le rêve d'un type sur une histoire, sur un texte. Moi, si je l'avais réalisé, je l'aurais forcément rêvé autrement et j'aurais essayé de m'approcher d'un rêve. Donc, toute suggestion que je pourrais avoir, je pense, n'aurait absolument aucun intérêt par rapport à ce qu'il va raconter. Le problème, il n'est pas savoir si la prison est dissuadive. Elle l'est, pour les honnêtes gens. Est-ce qu'il serait malhonnête s'il n'y avait pas de prison ? C'est pas sûr. Est-ce que, sans la prison, les gens qui vont en prison et que ça ne dissuade pas, seraient plus honnêtes ? C'est peu probable. La question, elle n'est pas de l'effet dissuadive de la prison. Elle est de... Qu'est-ce qui pousse les gens à y aller, quoi ? C'est-à-dire, de partir du principe que, vu ce qu'ils font, ils ont des chances de se retrouver. Mais finalement, si, effectivement, leur vie est tellement dure que la prison n'est pas tellement pire que ce qu'ils vivent à l'extérieur, il n'y a pas de raison qu'ils ne prennent pas le risque, y compris pour y aller, quoi. C'est-à-dire, de partir du principe que ce qu'ils vivent à l'extérieur, qui est, c'est-à-dire, de partir du principe que ce qu'ils vivent à l'extérieur,